Bonjour à tous et bienvenue sur cette capsule vidéo, capsule questions réponses concernant le webinaire que j'ai fait avec Bibouda sur le jeune mode d'emploi et je m'étais engagé lors de ce webinaire à répondre à toutes les questions, bien sûr il y en a eu beaucoup et je n'ai pas pu répondre à toutes lors du webinaire parce que nous étions pris par le temps, vous l'avez très bien compris et donc je m'étais engagé à répondre à ces questions, à ces nombreuses questions donc je les ai sélectionnées, on m'a adressé sur le chat toutes les questions et tous les commentaires et donc j'en ai sélectionné un grand nombre, pourquoi ? Parce que bien sûr souvent les questions sont redondantes, c'est à dire que bon nombre d'internautes, de spectateurs à ce webinaire ont posé les mêmes questions ou du moins des questions très similaires donc je vais tâcher de répondre, d'être le plus exhaustif possible dans mes réponses. Donc il y a beaucoup de questions, je vais passer assez rapidement dessus parce que les réponses sont dans le webinaire. Première question Eugénia, le jeune à partir de quel âge ? J'ai répondu pendant le webinaire Eugénia, le jeune on évite en période d'enfance et d'adolescence en général, il est plutôt conseillé de démarrer après l'adolescence. Pourquoi ? Pendant l'enfance tout simplement parce que ça crée des déséquilibres et au niveau de l'adolescence parce que ça peut venir ancrer des mécanismes on va dire des mécanismes comportementaux au niveau des adolescents qui sont liés à la pression sociale qu'il y a derrière etc. Si le jeune est vraiment un jeune réfléchi chez les adolescents, un jeune réfléchi avec un sens, avec une intention bien particulière, oui. Si le jeune est un jeune qui qui est spontané pour correspondre à des critères sociaux, d'image etc. surtout 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 pas. Question de Luce, quel est le meilleur moment de la journée ? Quel est le meilleur moment de la journée faut-il jeûner, enfin pour jeûner ? Il n'y a pas de meilleur moment de la journée pour jeûner. J'ai répondu aussi pendant le webinaire. On peut faire notamment sur les jeûnes intermittents, on peut faire des jeûnes intermittents avec un jeûne matinal, dans ce jeûne 18-6, 17-7 ou 16-8, c'est-à-dire 8-7 ou 6 heures de phase repas et 16-17 ou 18 heures de jeûne. On peut utiliser ce jeûne et placer ce jeûne soit dans la partie petit déjeuner, soit dans la partie dîner ça dépend de votre vie sociale, ça dépend de plein plein de critères. Ce qu'il ne faut pas c'est déterminer en fonction de croyances et de fausses croyances, par exemple ne pas le faire le matin parce qu'on pense que le petit déjeuner est le plus important. J'ai répondu et j'ai parlé notamment de nos taux de cortisol matinaux qui font monter notre glycémie, la nature, la physiologie nous servent un petit déjeuner au travers de notre cortisolémie, donc ce n'est pas la peine d'en rajouter. Maintenant, ça dépend de votre vie sociale. Au général, les jeûnes intermittents ont fait soit la partie jeûne le matin, soit la partie jeûne le soir sur le repas du soir. Alain, question d'Alain. Le jeûne et les maladies inflammatoires, pareil j'ai répondu dans le webinaire, le jeûne va avoir une action notamment sur les taux de cortisol, notre taux de cortisol va faire baisser notre cortisolémie au bout d'un moment et donc à partir de là, dès lors que vous allez être en jeûne, les process inflammatoires vont se calmer, tous les process inflammatoires, toutes les pathologies et la plupart des pathologies chroniques que l'on a dans notre monde actuel sont liées à des process inflammatoires et notamment liées à une hypercortisolémie. Donc le jeûne ayant un impact sur l'hypercortisolémie, forcément tout ce qui est inflammatoire va diminuer. Jean-Pierre, je voudrais savoir si on peut faire un jeûne seul sans problème. Bien sûr, on peut faire un jeûne tout seul jusqu'à que ce soit du jeûne intermittent, que ce soit un jeûne omad, c'est à dire one meal day, un jeûne avec un repas tous les 24 heures ou que ce soit un jeûne hydrique, on peut le faire tout seul jusqu'à 3-5 jours. Au-delà de 3-5 jours, il est conseillé de se faire accompagner. Sur les jeûnes secs, il est conseillé de se faire accompagner, c'est à dire les jeûnes où il n'y a pas d'hydratation. Pourquoi ? Parce que ça vient solliciter trop trop fortement et de façon négative l'aspect hydrique de notre corps. Donc à ce moment-là, il est important de se faire accompagner. Sinon pour tous les autres jeûnes et inférieurs à 3-5 jours, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire tout seul. Catherine, bonsoir, quel jeûne pour s'auto-guérir ? Réduire les tensions musculaires tendineuses, les inflammations du corps. Toujours pareil, tous les jeûnes au-delà de 24 heures, c'est à dire les jeûnes où vous allez entamer un process, notamment ce qu'on appelle le fameux processus d'autophagie, c'est à dire ce processus où les cellules vont s'auto... vous savez que les cellules ont... nos cellules dans notre corps, certaines des cellules de notre corps même, vont le faire toutes les 24 heures, c'est à dire vont se renouveler toutes les 24 heures. On a un système permanent de régénération cellulaire qui va être tributaire bien sûr de notre hydratation, mais qui va être aussi tributaire de ce jeûne. Pourquoi ? Parce que dès lors que vous rentrez dans un jeûne qui est un jeûne supérieur à 24 heures, les cellules, vous allez rentrer ce qu'on appelle dans un process d'autophagie, c'est à dire que les cellules vont commencer à se nettoyer et quand elles vont se régénérer, elles vont se régénérer sans les aspects négatifs, c'est à dire que c'est un petit peu comme si vous passiez le balai chez vous pour nettoyer tous les 24 heures, crac crac crac, vous nettoyez, vous enlevez tout ce qui est négatif, vous le mettez à la poubelle. Les cellules font exactement la même chose au-delà de 24 heures. Donc pour s'auto-guérir, oui. Sylvie, y a-t-il des contre-indications au jeûne ? Je l'ai dit dans le webinaire, les contre-indications c'est ce qu'il ne faut pas... dans les cas où il ne faut pas jeûner, les femmes enceintes, quand vous allaitez, les enfants bien sûr, dans le cas de certaines pathologies, notamment quand vous nécessitez des pathologies qui nécessitent, si vous faites un jeûne de 3 à 5 jours, vous voulez faire un jeûne de 3 à 5 jours, mais vous ne pouvez prendre vos médicaments, vous êtes sous traitement pour des pathologies ancrées et que vous ne pouvez prendre vos traitements que pendant les phases de repas et que ces traitements, il ne faut pas les prendre sans mettre un repas avec. À ce moment-là, c'est toujours, toujours soit sous contrôle médical, soit vous attendez la fin des traitements ou vous attendez pour jeûner, d'avoir l'accord de votre médecin traitant. Christine D. Peut-on jeûner quand on prend un médicament tous les matins ? Oui, si vous prenez un médicament tous les matins et votre médicament nécessite encore une fois une prise alimentaire, vous faites le jeûne intermittent le soir. Si le traitement ne nécessite pas de prise alimentaire, vous pouvez faire le jeûne intermittent le matin, voire des jeûnes hydriques, totaux ou des jeûnes 24 heures. Couvain. Le jeûne est-il compatible avec le diabète non contrôlé ? Non. Oui, j'imagine que c'est contrôlé. Oui, le jeûne est compatible avec le diabète. Bien sûr, de toute manière, le jeûne n'a que des aspects absolument positifs et le jeûne venant réguler, venant normaliser tous les systèmes physiologiques, neurophysiologiques, neurohormonaux, forcément, il ne peut avoir qu'un impact positif, on va dire, sur votre diabète, qu'il soit contrôlé ou pas. Pas tout. Que pensez-vous du jeûne sec ? Là encore, j'ai répondu pendant le webinaire, pas tout, je suis désolé. Le jeûne sec, c'est un jeûne qui pour moi est un jeûne qui n'est pas très physiologique. Notre corps, on est composé à 70% minimum d'eau, enfin 70% pour les Belges et pour les Suisses, d'eau. Si on rentre dans l'aspect quantique, on a beaucoup plus, on a 99% de molécules d'eau, mais on va rester sur la partie physiologique, on est composé entre 60 et 70% d'eau en fonction de notre âge. Forcément, rentrer dans des jeûnes secs, c'est-à-dire des jeûnes où il n'y a pas d'hydratation, ce qui est le cas de certains jeûnes, ce qui est le cas de certaines diètes, on va dire. Je ne suis pas personnellement, en tant que thérapeute, en tant que physio, je ne suis pas un partisan de ces jeûnes-là. Ou alors, si vous le faites, c'est sous contrôle toujours médical. Mais de toute manière, ça va toujours être physiologiquement traumatisant pour votre corps. Notre corps a besoin de cette eau, et le mettre dans cette carence, c'est comme empêcher. Si vous ne donnez pas à manger à une plante, ça va, ça n'empêchera pas de pousser. Par contre, si vous arrêtez de l'arroser, la plante, au bout d'un moment, si vous tordez la branche, elle va casser. Pourquoi ? Parce que sa capacité d'adaptation est réduite. Il en est exactement de même avec notre corps. Peut-on jeûner si on a une stéatose du foie, Geneviève ? Oui, 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 oui. Surtout, si on a une stéatose du foie, le fait de jeûner et de rentrer dans des jeûnes supérieurs à 24 heures, c'est-à-dire dès lors que vous allez aller puiser dans vos réserves de glycogènes et qu'au-delà de 24 heures, vos réserves de glycogènes vont être épuisées et que votre corps va commencer à rentrer dans des process de modification cétonique. Oui, vous allez puiser, vous allez, on va dire, lâcher un petit peu toutes ces graisses hépatiques qui vont venir, vous allez puiser dans les réserves et vous allez avoir un effet absolument positif sur cette stéatose. C'est très souvent quand il y a des jeûnes de plus de 24 heures, on observe des réductions de ces stéatoses du foie. Le jeûne de 24 heures combien de fois par semaine ? Question de Monique. Monique, le jeûne de 24 heures, j'ai répondu pareil pendant le webinaire, moi personnellement ce que je préconise, c'est de ne pas le faire d'affilée, c'est-à-dire pas faire plusieurs jeûnes d'affilée parce que sinon vous allez avoir un impact métabolique avec une baisse de votre métabolisme de base. Donc intercaler un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Donc ça peut être un jour normal, un jour de jeûne 24, un jour normal, un jour de jeûne 24, ou ça peut être un intermittent, un 24, un intermittent, un 24. L'idéal c'est d'en faire 2-3 maximum dans la semaine, 2 c'est très très bien, et vous pouvez même faire un intermittent, un 24, un intermittent, un 24, un intermittent, et samedi, dimanche, mangez parce que vous êtes en famille avec des amis, etc. Mangez relativement normalement en mangeant équilibré. Encore une fois, quand on mange en dehors des périodes de jeûne, ce n'est pas pour compenser tout ce qu'on n'a pas mangé au préalable, c'est-à-dire qu'on mange équilibré en respectant ses index glycémiques, en respectant l'acidose, on va dire notamment les modifications de cet équilibre acido-basique au travers de notre alimentation, on ne se met pas en acidose, etc. Donc oui, bien sûr, il faut intercaler. Donc ça c'était question de Monique. Question d'Eugénia, dans le jeûne sec, on peut boire de l'eau ? Eugénia de Québec. Non, Eugénia, quand on fait un jeûne sec, c'est sans eau, absolument aucune eau. Véronique, quand on est en limite de poids, tendance sous poids, quel type de jeûne est conseillé ? Alors on peut faire des jeûnes déjà intermittents qui vont être des jeûnes de récupération, etc. D'un point de vue énergie, énergétique, et qui vont venir diminuer l'impact cortisolimique au travers de cette baisse insulinique. Par contre, très important, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on peut être en poids, on peut être mince, on peut être en limite de poids, voire tendance sous poids, mais être complètement démusclé, ne pas être sportif, être assez démusclé, et avoir cependant en étant mince, des graisses abdominales qui peuvent être invisibles, de façon, on va dire, quand on regarde quelqu'un. Et à partir de là, la personne peut être mince, habillée, mais avec peu de muscles et des graisses abdominales. Et en quel cas, le jeûne est préconisé pour aller puiser dans les réserves lipidiques. Donc, attention de ne pas confondre minceur et graisse profonde. Pouf, pouf, pouf. Raymond, Raymond, il pose plein de questions, je vais répondre à Raymond sur toutes ces questions. Raymond, et le macrobiote, dans le jeûne, il se passe quoi ? Il ne se passe, Raymond, que des belles choses au niveau de votre microbiote intestinal. Ça va permettre de le régénérer, ça va permettre de le rééquilibrer, ça va permettre de le désacidifier, ça va permettre que des bienfaits. Donc, le jeûne plus, 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 plus pour équilibrer votre microbiote. Par contre, ce que je préconise systématiquement, quand on fait du jeûne, par rapport au corps cétonique, si on est sur plus de 24 heures, quand on va les commencer à plus de 24 heures d'attaque dans les réserves de glycogène, on va passer sur les corps cétoniques, on va mettre le corps en acidose. À partir de là, il est très important derrière de prendre des minéraux alcalinisants, c'est-à-dire des citrates de minéraux alcalinisants, style citrate de magnésium, etc., etc., de prendre le soir pour venir désacidifier. De la même façon, il est important aussi, en parallèle de ce jeûne, c'est ce que je fais personnellement, je jeûne, mais je fais systématiquement, et je le fais quasiment 365 jours par an, je me fais des accompagnements en probiotiques, de façon à pouvoir régénérer et avoir toujours une flore intestinale optimale. Pas tout, jeûne et hélicobactère pylori. C'est donc jeûne et gastralgie, j'imagine. Oui, le jeûne est absolument très 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 important, ne serait-ce qu'encore une fois par rapport à la mise au repos de cet estomac, cet estomac qui travaille, 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 qui souvent est sollicité avec des taux d'acidité très très importants. Pourquoi ? Parce que trop d'apports en protéines, en aliments nécessitant d'être dans un pH acide pour pouvoir les digérer, qui va favoriser la mise en place de cette bactérie. Et donc la mise en place derrière, c'est le terrain, l'hélicobactère, c'est le facteur déclencheur sur les gastralgies. Le terrain, c'est l'acidose. Et j'y dis toujours, pour déclencher une pathologie, il faut qu'il y ait un facteur déclencheur, il faut qu'il y ait un terrain, il faut qu'il y ait une émotion. Le terrain, c'est l'acidose. Donc le fait de faire de jeûner va désacidifier parce que vous arrêtez de solliciter, solliciter, donc l'estomac n'a plus besoin d'être en acidité plus, 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 et le terrain va se désacidifier pour que le pH puisse remonter à un pH qu'il oublie d'avoir en général. Son pH normalement, c'est 3,5 et très souvent, on a des pH qui descendent en dessous de 3,5 pour répondre à la sollicitation. Et c'est cette acidification du pH au niveau de l'estomac qui fait que l'hélicobactère se met en place. Et le fait de jeûner permet de réguler et donc de corriger cela. Monique, comment faire un jeûne de 24 heures ? Est-ce que ça veut dire ne rien manger, ne rien boire ? Non, Monique, j'en ai parlé dans le webinaire, ça veut dire un jeûne de 24 heures, on fait un repas et ensuite, pendant moins d'une heure. Et ensuite, on passe 23 heures suivantes à ne pas apporter d'aliments solides. Mais ça ne veut en aucun cas dire qu'on ne boit pas. Au contraire, il faut boire. Rappelez-vous que notre corps est composé à 70% d'eau. Juliette, avant de commencer un jeûne, doit-on faire une descente alimentaire ? Très bonne question, Juliette. Oui, en effet, il faut préparer. Si on est sur des jeûnes intermittents, non. On peut manger et juste être attentif à ce que l'on fait. Par contre, dès lors qu'on passe sur des jeûnes supérieurs à 24 heures, c'est bien de préparer votre corps. Ne faites pas un super gueuleton la veille de votre jeûne et de démarrer un jeûne de 3 jours. Votre corps ne va pas comprendre. Donc, préparez-le psychologiquement, émotionnellement, parce que notre corps se prépare émotionnellement à recevoir par des informations que vous allez lui donner. Préparez-le à l'amener vers ce jeûne. Commencez à aller vers une alimentation plus light, plus liquide, à travers de bouillons, de soupes, de choses comme ça. Commencez à le préparer et attaquer votre jeûne. Et surtout, évitez les pics insuliniques, c'est-à-dire tout ce qui est glucidique et qui va faire monter votre pic insulinique derrière avant de démarrer. Ça, c'était, pouf, j'étais, je me suis perdu, une descente alimentaire. Pascal, quelle sorte, oui, il y a beaucoup de questions. Pascal, quelle sorte de jeûne pour les septuagénaires en sous-poids avec arthrose et eczéma ? Si vous êtes en sous-poids, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous êtes réellement en sous-poids. Ça peut être aussi que vous êtes en sous-poids musculaire, surtout si vous êtes septuagénaire et que, comme beaucoup de septuagénaires et au-delà de 50 ans, on commence à subir les affres de ce qu'on appelle la sarcopénie, c'est-à-dire la fonte de la masse musculaire, qui est très très souvent liée, un, à notre alimentation, mais surtout, deux, à notre inactivité, donc, et qui est physiologique aussi, il faut le dire. Donc, comme on est inactif, on commence à ne plus avoir de masse musculaire, la masse musculaire pesant plus lourd que la masse graisseuse, rappelez-vous-en, forcément, on peut devenir mince, mais cependant, ne pas avoir de masse musculaire et avoir beaucoup de masse graisseuse profonde. Donc, chez les septuagénaires, même avec des poids, on va dire, légers, c'est bien, malgré tout, de faire votre jeûne. Surtout si vous avez de l'arthrose et de l'eczéma qui sont toujours liés. L'arthrose, c'est une déminéralisation qui est toujours liée à un état d'acidose. Enfin, toujours. C'est le terrain, c'est l'acidose sur l'arthrose. Pourquoi ? Parce que dès lors que vous êtes en acidose, notre corps met en place des systèmes tampons pour venir rééquilibrer l'acidose. L'acidose génère des inflammations, l'eczéma, etc., l'asthme, enfin, toutes ces pathologies inflammatoires. Ça, c'est le terrain acide, c'est l'acidose cellulaire. Et pour compenser, parce qu'on met en acidose, donc on met notre corps en danger, en souffrance, puis en danger aussi parce que l'acidité et l'inflammation cellulaire, c'est ce qui va favoriser la mise en place des cancers, etc., etc. Donc, pour sortir de cette acidose, notre corps met en place des systèmes tampons. C'est-à-dire qu'il va venir aller puiser dans les minéraux alcalins pour venir désacidifier son milieu cellulaire. Et entre autres, il va l'épuiser dans le calcium. Et en puisant dans le calcium, il va vous déclencher, il va vous mettre en place des process de déminéralisation. Et pour compenser cette déminéralisation, que va faire le corps ? Il va créer des surdensifications osseuses et ça va créer des becs de perroquet, etc., etc., des ostéophytoses, comme on dit. Et donc, c'est tous les process arthrosiques qui sont liés à ces phénomènes d'acidose. Et le fait de faire le jeûne va vous aider à sortir de ça, à rééquilibrer au niveau pH. Donc, avec le poids, sous poids, vous pouvez avoir des graisses. Et surtout, si vous avez de l'arthrose et de l'inflammation, oui, surtout, surtout. Monique, et au niveau des muscles, est-ce que les jeûnes affaiblissent nos muscles ? Non, au contraire. Et rappelez-vous, Monique, une chose très importante que j'ai dite pendant le webinaire, tous les sportifs de l'extrême, les altérophiles de très très haut niveau mondial pratiquent le jeûne systématiquement. Donc, ça n'affaiblit absolument pas. Au contraire. Peut-on jeûner ? Question de Sylvie. Peut-on jeûner lors des traitements de chimiothérapie ? Alors là, je vais vous répondre très simplement. C'est une question de Sylvie. Oui, Sylvie, vous pouvez jeûner, mais faites-le toujours sous contrôle médical. La chimiothérapie est un geste médical et un accompagnement médical sérieux. Vous devez toujours jeûner sous contrôle médical. Mais rappelez-vous une chose de très importante. Pour moi, ce qui prime notamment dans la chimiothérapie et pour favoriser la chimiothérapie, c'est de faire baisser l'acidose, de rééquilibrer ce pH cellulaire pour permettre à votre corps et pour permettre à votre chimio de pouvoir être optimal dans ses résultats. Et surtout, de faire en sorte de n'avoir une alimentation à un index glycémique très faible pour casser les process inflammatoires. Rappelez-vous que dès lors que vous êtes sur une alimentation à un index glycémique élevé, je vous invite à aller voir les webinaires sur l'alimentation, vous avez inéluctablement derrière des pics de cortisolimie qui vont venir sur-enflammer. Donc, pour faire baisser tout ça, c'est l'alimentation derrière en vérifiant, en contrôlant ça. Mais par contre, si vous décidez de faire des monodiètes ou des diètes par exemple intermittentes ou des toujours sous contrôle médical. Raymond, autre question de Raymond, la graisse abdominale et le gène de plus de 24 heures ? Eh bien oui Raymond, si vous faites un gène de plus de 24 heures, votre corps ne peut plus aller puiser dans les réserves de glucose puisque vous ne lui en apportez plus. Dès lors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller taper dans les réserves hépatiques au niveau des glycogènes. Donc, il va mettre en place des process de destruction au niveau de ce glycogène et dès lors que vous allez au-delà de 24 heures puiser dans les réserves de glycogènes, il va les transformer pour aller créer des corps cétoniques pour que la source d'approvisionnement soit dans les réserves du corps et non plus des sources externes. Et à partir de là, les premières graisses dans lesquelles il va aller taper forcément, c'est les graisses abdominales, les graisses profondes. Donc oui, il y a une perte de graisse abdominale dans les gènes de plus de 24 heures. Sur les gènes intermittents, beaucoup moins flagrants. Par contre, dès lors que vous tapez au-delà de 24 heures, forcément glycogène et corcétonique qui va aller puiser dans d'autres réserves. Et là, vous êtes obligé de perdre en partie vos graisses abdominales. Tout ou en partie. Question de Nathalie. Donc, vous faites le 18 sites tous les jours et une fois par semaine à 24 heures. Oui, Nathalie, c'est ce que j'essaye de faire. Pas tout le temps, parce que j'essaye de me réserver aussi des moments de plaisir avec la famille, avec les enfants, avec les amis, etc. Je ne vais pas regarder aux jeunes si je suis invité chez des amis à faire une raclette, une fondue ou un bon repas entre copains. Par contre, le reste du temps et en semaine, systématiquement, du lundi au vendredi, oui, c'est ce que je fais intermittents. J'alterne. Guillaume, quels sont vos conseils pour une bonne entrée et sortie de jeûne 24 heures, 3 jours et 5 jours ? C'est ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire rentrer progressivement, diminuant, préparant le corps. Et quand vous reprenez après quelques jours, tout simplement, de reprendre progressivement aussi. De toute manière, vous vous en rendrez compte, même si vous voulez reprendre avec un super gueuleton, votre corps n'y arrivera pas. Donc, essayez. Ce n'est pas tellement la quantité, mais vous pouvez manger peu, mais très chargé, votre corps. Ce qui va être important, ce n'est pas la quantité. Bien sûr, vous ne pourrez pas manger beaucoup en reprenant. Vous allez manger progressivement et réhabituer votre corps à la digestion, au process de digestion. Par contre, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on peut manger peu, mais que ce peu peut nécessiter énormément de contraintes et d'efforts de digestion au niveau de votre corps. Si dès le départ, quand vous recommencez à manger, par exemple, vous apportez des céréales et des protéines, vous demandez à votre corps d'être à la fois en acidose et en alcalose pour pouvoir digérer les deux. Et là, votre corps, il ne va pas y arriver. Donc, il va prendre, non, au lieu de prendre 3 heures pour digérer, il va prendre 5 heures, 6 heures, 7 heures. Ça va lui demander beaucoup plus d'efforts. Donc, même quand vous reprenez progressivement, ce n'est pas sur la quantité, c'est sur ce que vous mangez. Évitez quand vous reprenez, notamment dans la reprise alimentaire, d'associer notamment les céréales avec les protéines. Elles ne nécessitent pas toutes les deux d'être digérées de la même façon et à partir de là, vous créez des contraintes et des efforts au niveau de votre corps. Question de Nathalie. Quel impact sur la thyroïde qui a besoin de carburant le matin pour fonctionner en équilibre ? Oui, sauf que n'oubliez pas, Nathalie, que le matin, nos pics de cortisol sont au taquet. C'est là où il y en a le plus. Et donc, ce cortisol a pour objectif de faire monter la glycémie. Donc, on n'a aucun problème de glycémie le matin et d'énergie le matin, notamment pour faire fonctionner, notre thyroïde. Donc, ça n'impacte absolument en rien la thyroïde. Patrick. Je ne comprends pas. Jeûne 24 heures et jeûne plus long la différence. Je l'ai redit tout à l'heure. C'est tout simplement la différence qu'il y a entre j'attaque mes réserves de glycogène et une fois que j'ai plus de glycogène au bout de 24 heures, j'attaque mes réserves. Je vais taper et transformer en corps cétonique. Donc, je vais modifier en fait la source d'approvisionnement d'énergie au niveau de mon corps. Alors, Raymond. Jeûne 24 heures et bon fonctionnement du cerveau. Alors là, Raymond, je vais vous répondre à votre question concernant ce cerveau. Il faut savoir une chose, parce qu'il y a une autre question, ça a été posé ailleurs. Il y a des études qui ont été faites, qui sont les études du docteur Mark Watson, qui ont prouvé que, je regarde parce qu'il y en a d'autres, des questions sur le cerveau, mais je ne vois pas où, qui ont prouvé que le jeûne retarderait le vieillissement au niveau du cerveau au travers de deux choses. D'abord, au niveau de la fabrication de mitochondries, c'est-à-dire les petites usines qui sont là, qui travaillent et qui fournissent énergie. Et puis, au travers de la création de nouveaux neurones fabriqués au niveau de notre hippocampe. Donc, le jeûne a un effet qui est absolument extraordinaire sur le développement. Et c'est la raison pour laquelle, pour le docteur Madsen, le jeûne est en grande partie un outil majeur pour prévenir les problèmes, notamment d'Alzheimer. Juste pour info, en Inde, une région du monde où on jeûne beaucoup, il n'y a quasiment aucun Alzheimer. Donc, c'est vraiment quelque chose... En plus, l'action sur le microbiote, j'en ai parlé tout à l'heure, donc sur notre intestin grêle, notre second cerveau, font que ces deux actions combinées font que, concernant nos mécanismes de fonctionnement émotionnel, le jeûne est considéré presque comme un traitement anxiolytique, voire antidépresseur. Donc, c'est vraiment une action très, 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 très importante sur notre cerveau. Alors, j'en étais où ? Bertrand, à partir de combien d'heures d'un repas à l'autre, considère-t-on que l'on jeûne ? Je l'ai dit, c'est minimum 16h, 16, 17 ou 18h. Monica, pendant le jeûne, peut-on prendre des huiles essentielles ? Bien sûr, Monica, les huiles essentielles sont absolument les huiles essentielles thérapeutiques. Par contre, pensez-y, les huiles essentielles se font toujours, 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 enfin, sauf si vous vous y connaissez parfaitement bien au niveau des huiles essentielles. Mais s'il y a bien un domaine dans lequel je conseille de ne pas faire d'auto-médication, entre guillemets, c'est-à-dire d'auto-traitement, ce sont les huiles essentielles parce que les huiles essentielles ne sont pas anodines. Elles peuvent être un véritable cadeau pour l'organisme comme elles peuvent être un véritable poison en fonction de comment vous les utilisez. Il y a des huiles qu'il ne faut pas avaler, il y a des huiles qu'il ne faut pas mettre sur la peau parce qu'elles sont photosensibles, il y a des huiles qui vont avoir des actions qu'il ne faut surtout pas mettre dans des bains, il y a des huiles qu'on peut mettre dans le bain, par exemple, la menthe poivrée, ne mettez jamais de la menthe poivrée dans les bains, etc. Donc l'utilisation des huiles est très délicate et je vous conseille donc soit de vous y connaître énormément, soit de vous faire accompagner par un aromathérapeute. Nathalie, dommage qu'il n'y ait pas eu de réponse sur la thyroïde. Ben voilà, j'ai donné il y a quelques minutes la réponse sur la thyroïde. Le gène est excellentissime pour la thyroïde et va puiser dans des réserves. Et ces réserves vont venir que ce soit en hypothyroïdie ou en hyperthyroïdie. Le gène est positif. La seule chose, quand vous avez des dérèglements thyroïdiens, et c'est très important de le savoir, quand vous faites un gène, faites toujours un gène sous contrôle médical. C'est très très important parce que vous pouvez, en fonction de votre gène, vous pouvez décompenser, surtout si vous êtes en hypothyroïdie, parce que vous ralentissez quand même votre métabolisme. Si le gène est mal fait et qui va non pas attaquer et taper sur les process de réserve de glucose, etc., et sur l'autophagie, mais qui va venir impacter votre métabolisme et ralentir votre métabolisme, dans les cas d'hypothyroïdie où c'est déjà ralenti, vous comprenez bien que ce n'est pas préconisé, du moins, d'aller dans ce sens-là. Donc, si vous êtes en hypo, faites-le toujours sous contrôle médical. Lise 1. Quel gène est conseillé pour les personnes atteintes d'arthrite inflammatoire et médicamentée ? Principalement, principalement, tous les gènes, quel que soit le gène, dès lors que vous faites un gène, des gènes intermittents, vous allez, bien sûr, au travers de l'insuline et des diminutions insuliniques et des sollicitations insuliniques, diminuer les pics de cortisol, donc, du coup, désenflammer et mettre au repos tous ces process inflammatoires. Et dès lors que vous êtes au-delà de 24 heures, non seulement vous mettez au repos les process inflammatoires, puisque vous ne sollicitez pas avec l'insuline, avec le glucose externe, les sucres apportés en extérieur, mais surtout, et plus que tout, vous rentrez dans des process d'autophagie, donc, de nettoyage au niveau cellulaire. Donc, tous les gènes sont conseillés dans ce cas-là. Eugène, Eugénia, pardon, le gène à partir de quel âge, ça s'est fait ? Non, mais ça, j'ai répondu déjà. Non, c'est ça. Vous voyez, c'est les mêmes questions. Pouf, 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 voilà. Mickaël, pour le jeûne intermittent, 16-8, le sport doit-il se faire en fin de jeûne pour augmenter le phénomène d'autophagie ? Non, vous n'êtes pas obligé. Moi, par exemple, quand je jeûne, je fais mon sport, par exemple, je vais courir le matin à jeûne. Je vais faire ma randonnée. Le matin, j'ai un début de semaine, je suis allé faire une randonnée de 2h30, une marche, on va dire, bien cadencée. J'étais en jeûne depuis presque 24h. Donc, il n'y a aucun problème. Vous avez l'énergie, surtout le matin, vous avez, encore une fois, ces réserves de glucose liées à nos taux de cortisol. Pascal, mais peut-on boire à volonté ? Point d'interrogation. Oui, vous pouvez boire à volonté, Pascal. Vous pouvez boire, prendre des bouillons, etc., etc. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de sucre dedans, c'est-à-dire éviter les boissons sucrées. Mais vous pouvez boire à volonté, faire pipi à volonté, nettoyer à volonté, etc., etc. Moi, ce que je préconise, c'est un verre d'eau, un petit verre d'eau, toutes les heures, juste pour entretenir. Évitez de boire des grosses quantités. Si vous avez, par exemple, des moments où vous avez la faim qui vous monte pendant la phase de jeûne, vous pouvez, par exemple, boire de l'eau avec un peu de sel, juste un verre d'eau, et puis vous buvez, ou de l'eau un peu salée, ou de l'eau avec un bouillon, ou une eau chaude avec un bouillon cube, etc., etc. Ça permet, comme une soupe, ça permet de casser la faim. Et la faim, de toute manière, vous verrez, sont des choses qui arrivent par vagues, comme ça, qui ne durent pas, en général, plus de quelques minutes, ces sensations de faim. Pouf, pouf, pouf. Guillaume, et si on veut de la masse musculaire ? Encore une fois, il n'y a pas de contre-indication. On peut travailler sa masse musculaire tout en étant jeune. Couvin, si on a du diabète, et que l'on prend des médicaments, faut-il arrêter ceux-ci pour jeûner ? Surtout pas. Aucun arrêt de prise de médicaments. Encore une fois, vous pouvez jeûner. Si votre jeûne nécessite de prendre des médicaments au moment de prise de repas, faites un jeûne 24 et prenez le médicament au moment où vous prenez votre repas. Sinon, tout simplement, sous contrôle médical. Dès que vous êtes sous prise médicamenteuse, vous pouvez demander l'avis à votre médecin. Monika, comment trouver l'énergie pour réussir le jeûne de trois jours ? D'abord, vous y allez en progression. Et croyez-moi, Monika, faites-moi confiance et faites confiance à votre corps. L'énergie, vous allez la trouver. S'il y a bien une chose qui est dans le domaine du subjectif et qui fait qu'on a l'impression d'être fatigué ou l'impression de ne pas avoir d'énergie ou l'impression de ne pas y arriver, tout se passe dans la tête. Rappelez-vous, je vous ai dit, un des fondements, on va dire, avant, c'est de se préparer émotionnellement, d'y mettre une bonne intention et de se préparer. Parce qu'on a une petite voix sur l'épaule, la sans arrêt, qui nous parle et qui nous dit tu n'y arriveras pas, tu vas être fatigué, tu vas être ci, tu vas être ça, qui nous trouve toutes les bonnes raisons de ne pas jeûner. Donc, n'écoutez pas cette petite voix et dites-vous bien que c'est vraiment dans la tête que ça se passe. Mais vous n'aurez absolument pas du tout, du tout, du tout, de baisse d'énergie. Vanessa, quoi manger pendant le jeûne intermittent ? Ce que vous voulez, Vanessa, mais toujours en respectant, pour moi, les index isémiques. Évitez de vous goinfrer. Dès lors que vous êtes sur une phase alimentaire, mangez, équilibrez, des choses avec des index isémiques plutôt faibles, mais qui vont vous amener de l'énergie. Vous savez, on peut avoir des sucres lents, il y a des sucres lents avec des index isémiques très élevés, et puis il y a des sucres lents avec des index isémiques très faibles. Tout ce qui est complet, par exemple, tout ce qui a de la fibre, qui va venir ralentir, ralentir l'assimilation, ce qui fait que notre intestin grêle reconnaît un glucide comme un glucide à assimilation rapide ou à assimilation lente, ce sont les fibres. Donc, remettez, gardez de la fibre dans votre alimentation, tout simplement. Mais évitez tout ce qui est sucre rapide, tout ce qui est friandise, tout ce qui est gâteau, tout ce qui est tout ça. Quand vous êtes sur ces phases de jeûne, évitez de le faire. Michael, jeûne et cancer contre la maladie et le poids. Jeûne et cancer, quand la maladie et le poids sont stables, ben oui, c'est tout simplement, vous allez jeûner, et vous allez jouer sur cette phase d'autophagie, d'autophagie, de désacidification, toujours en étant dans ce schéma, on va dire, inflammatoire. Rappelez-vous que les cellules cancéreuses ne peuvent se développer que sur un terrain enflammé. Si le terrain n'est pas enflammé, les cellules n'eront pas se développer. Et une des choses fondamentales qui génère cette inflammation cellulaire, c'est l'hypercortisolémie. C'est le professeur Beaulieu, qui a émis de Beaulieu, qui l'a très très bien décrit dans ses travaux, quand il a fait l'analyse cortisol des HEA. Le cortisol, l'hypercortisolémie, est responsable en grande partie des cancers actuellement diagnostiqués à travers la planète. Donc, quand on a un cancer, et que l'on jeûne, forcément, par le jeûne, et en ne stimulant pas notre pancréas et notre insuline, on ne se mettra pas en hypoglycémie. Et dès lors qu'on ne se met pas en hypoglycémie, on fait baisser notre cortisolémie. Et à partir de là, c'est très 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 bénéfique. Si on ajoute à ça l'autophagiste, alors le nettoyage cellulaire, c'est tout bénef. Laurence Labière, point d'interrogation, je l'ai dit, c'est un exosémique très élevé, on évite pendant le jeûne. Pascal, le thé, point d'interrogation, oui, mais le thé, quel thé ? Vous pouvez boire du thé, vous pouvez boire des tisanes, vous pouvez boire plein de choses. Une chose que je préconise, c'est de favoriser le thé vert notamment. Pourquoi ? Parce que le thé vert, c'est un des raretés qui est un puissant alcalinisant. Lisa, quel serait le petit déjeuner convenable si nous ne devons pas prendre de glucides le matin ? Les fruits, alors après, je ne vois pas le reste de la question, elle a été coupée. Tout simplement, Lisa, petit déjeuner idéal. Vous pouvez prendre des glucides, vous pouvez prendre par exemple, moi je vais manger le matin, je mange du pain complet, c'est-à-dire je mange des glucides avec des assimilations lentes, des index glycémiques faibles. Si je dois prendre mon petit déjeuner le matin, sur ce pain complet, je vais mettre du miel, je ne vais pas mettre de la confiture. Pourquoi ? Parce que l'index glycémiques de la confiture qui est fait avec du sucre est beaucoup plus élevé que l'index glycémiques du miel qui est à 50, ou du sirop d'érable, du sirop d'agave. Je vais mettre quelque chose comme ça, mais je ne vais pas. Si je prends un jus de fruits, je vais me le faire plutôt au blender, pour de façon à garder des fibres, plutôt qu'à la centrifugeuse, ou à l'extracteur de jus, où les fibres sont extraites, et où l'index glycémiques va monter. Pourquoi ? Parce que je cherche à faire baisser mon impact insulinique, à éviter de solliciter le moins possible, pour qu'il y ait le moins possible de remonter des glucides derrière, dans mon sens, c'est-à-dire de glycémie, pour que ma glycémie soit la plus faible possible. Voilà, tout simplement. Donc, si je dois manger le matin, c'est avec une alimentation qui garde ma glycémie basse. Ça peut être aussi des protéines, le matin. Pourquoi pas ? Ça peut être des matières grasses, le matin. Tout simplement. Mais, sur ma tartine de pain complet, je peux mettre un peu de beurre, beurre de barat, ou des choses comme ça. Et l'extracteur pour les jus de légumes ? Oui, bien sûr, l'extracteur pour les jus de légumes, c'est bien, bien sûr. La seule chose, pour moi, c'est si on rajoute les fibres, après derrière, si on remet de la fibre. C'est-à-dire qu'on ne jette pas les fibres. Les fibres, on les prend, on les remet. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, ce qui va nettoyer notre intestin, ce sont les fibres. Et puis, surtout, si on met dans ces jus de légumes des légumes type des carottes, des légumes qui contiennent des glucides, là, il faut vraiment faire très attention parce que c'est les index glycémiques qui vont monter avec l'extracteur de jus. Et puis, n'oubliez pas, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur « Pourquoi je suis contre l'extracteur de jus ? » vidéo 2, où je cite les études cliniques qui sont faites par l'Institut suisse de la vitamine par la faculté de médecine de Louvain et par l'Institut Pasteur sur notamment les apports vitaminiques et minéraux de la différence qu'il y a entre le blender et l'extracteur de jus. Et vous allez voir que c'est surprenant. Ce ne s'est dit, je ne suis pas contre l'extracteur de jus. Je suis contre l'extracteur de jus, encore une fois, pour les personnes qui remplacent une alimentation fruits et légumes par des fruits faits avec l'extracteur de jus, ce qui est très souvent le cas j'ai beaucoup de patients qui ne consomment plus de légumes et qui ne consomment leurs légumes qu'au travers de l'extracteur de jus. Et là, je suis absolument et totalement contre. Par contre, si des gens après derrière ont des troubles de l'intestin irritable, etc., oui, 100% pour l'extracteur de jus. Alain, qu'en est-il du thé vert ? Puissant, alcalanisant. Ghislaine, combien de jours de jeûne peut-on faire sans contrôle médical ? Je l'ai dit, 3 à 5 jours. Au-delà de 3 à 5 jours, je vous conseille un contrôle médical. Monika, alors ça c'est fait, hop, 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 j'ai un petit peu mélangé les pages, j'en suis désolé, pouf, 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 et bien voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. J'espère avoir répondu un petit peu à tout, de ne pas en avoir oublié, je me suis un petit peu trompé dans les feuilles à un moment donné. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que vous aurez eu vos réponses au travers de ces questions-là. En attendant, moi je vous dis à très très vite pour un prochain webinaire avec Bibouda et en attendant, prenez grand soin de vous, vous êtes précieux. Ciao, ciao et merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501